Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Salut à tous et bienvenue pour la vidéo d'achat du mois d'avril 2020. Un mois complètement dingue, des milliers et des milliers de jeux. Pouuuuh ! Ben non, confinement oblige. Ben oui, peu d'achats, vu que j'ai rien acheté quasi sur internet à part un truc ce mois-ci réellement. Le reste, c'est des jeux que j'ai reçus, que j'avais acheté début mars, que j'ai enfin reçu, qui venaient du Japon. Et également, il y a quelques ouvrages que je voulais vous présenter, que j'ai chopés en février pendant les soldes. Et que je ne vous avais pas présenté dans la vidéo précédente. Donc c'est l'occasion, vu que cette vidéo va être courte, d'aller vous présenter ça. Donc voilà, on va commencer par les jeux. Donc il y a trois jeux. Il y a deux jeux Saturn que j'avais commandé au Japon. Le Sengoku Blade, un super jeu que je ne connaissais pas. Et franchement, je l'ai terminé deux fois déjà. Donc vraiment très cool. J'ai fait les deux chemins alternatifs possibles pour la fin. Donc vraiment très sympa. Le jeu est plutôt facile. Pour du psychio, c'est relativement accessible. Donc ça, c'est très bien. Le jeu est vraiment fun. Donc avec cinq personnages jouables. Chacun ayant des tirs classiques, un tir spécial, plus une bombe. Donc voilà, vraiment un super jeu que je recommande. Qui existe aussi, il me semble, sous le nom de Tengai sur PlayStation 2. Donc vous pouvez y sortir en PAL. Donc voilà, si jamais vraiment vous voulez le jeu en PAL, il existe sur PS2. Sinon, cette version Saturn est vraiment nickel. Je suis vraiment content de l'avoir rentré. Ensuite, un autre jeu Saturn, un autre Shoot Them Up, qui est... Comment dire ? Spécial. Shohaniki. Alors le nom complet, c'est Kyukuyuku Otoko no Gyakasushu. Mon japonais est génial. Bon, Shohaniki, c'est un jeu complètement barré. Donc de Masaya. Je vous avoue que je n'ai pas accroché au délire. Alors déjà parce que le délire, c'est spécial. Mais à la limite, ça, ça passe. Mais par contre, la hitbox de votre personnage est complètement foirée. Enfin, je trouve en tout cas. Et franchement, très peu de fun dans ce jeu. Alors oui, il est drôle. Oui, les boss sont marrants. Clairement. Mon source spéciale à la pyramide de mecs, la bodybuildée du stage 2. Mais sinon, voilà. Le jeu, franchement, c'est pas terrible en fait. J'étais un peu dégoûté. Parce que le problème, c'est vraiment le gameplay. Pour le coup, le gameplay est vraiment particulier. Alors peut-être qu'il faut que je creuse plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup joué. J'ai joué une petite demi-heure à peu près. 30 minutes, 40 minutes max. Mais franchement, Shohaniki, wow. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Mais moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec ce jeu sur Saturne. Et enfin, par contre, un autre schmup. Qui est, lui, en termes de gameplay, excellent. Mais qui est assez moche. Il est sur PS2. Il s'appelle Omura. Donc Omura, un shoot them up de Skonec. A qui on doit notamment également Psyvaria 2. C'est marrant parce qu'en fait, c'est une boîte japonais, justement, coréenne. Qui fait un jeu dans du Japon médiéval. Vous êtes en plein Osaka. Donc assez marrant quand même de voir ça. C'est une boîte coréenne qui fait ce jeu. Mais sinon, un super système de gameplay avec un système de combo vraiment très innovant. Et seul défaut, voilà, c'est ce que je disais. La 3D PS2 est franchement pas terrible. Ce n'est pas de la PS1, mais bon, c'est de la PS2 genre bas de gamme, franchement. Donc si vous arrivez à passer le côté graphique, esthétique du jeu, il est vraiment très bon. Moi, je l'ai terminé. Il est très, très sympathique. Vraiment un super jeu que je vous recommande également sur PS2. Donc, et c'est distribué par Taito. Donc voilà. Seul truc que j'ai acheté ce mois-ci. Donc c'est pour le PC. C'est une manette Sega Saturn. Donc USB. J'avais déjà les manettes Sega Saturn. Donc Retrobit pour la Saturn que j'avais récupérée. J'avais récupéré une bleue transparente qui doit être quelque part là-haut. Non, je l'ai rangée dans mon bac de manettes. Donc voilà. Donc plutôt très cool. La manette est vraiment cool. Alors petit, voilà. On la présente. Le câble est super long. Je ne l'ai pas encore déballé. Je vais la recevoir aujourd'hui. Donc vous voyez, vraiment timing impeccable. Donc la manette est vraiment très fidèle en termes de proportion. La seule différence notable, c'est sur les gâchettes L&R. Où c'est vraiment différent. On n'a pas le petit clic qu'on avait habituellement. Enfin, il y a un petit clic mais hyper léger. Donc bon, après c'est une question d'habitude. Pourquoi j'ai acheté ça ? Tout simplement pour jouer au jeu rétro sur mon PC. Donc que ça soit sur Steam ou en émulateur. Parce que je ne peux vraiment pas jouer avec la manette 360 au jeu rétro. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. La croix est dégueulasse. Le stick analogique, oui, fonctionne. Mais un stick analogique sur des jeux rétro, je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal. C'était très con. Mais on voit. Donc une petite manette en plus pour jouer. Et enfin, il y a quatre ouvrages. Le premier, je vous en ai fait une vidéo mardi dernier. Il s'agit tout simplement de la biographie de Yoshitaka Amano. Je vous renvoie cette vidéo pour plus de détails. Mais vraiment un super ouvrage. Que j'ai payé en solde, je crois que c'était 19 euros. Quelque chose comme ça. Donc qui vaut vraiment 19 euros. Même 40 euros, ça les vaut. Donc un super livre de Florent Gorge. Donc vraiment très contente. Donc allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue encore. Ensuite, j'ai chopé donc la guerre des consoles 32 bits. Donc avec un côté PS1, un côté Saturn. J'ai fini le côté Saturn qui est vraiment très bien. Notamment la partie kit de développement. Où j'ai appris énormément de choses que je ne connaissais pas sur la Saturn. Sur la partie kit de dev. Donc ça, c'était vraiment cool. La partie PlayStation, je n'ai pas terminé. Comme vous voyez, je suis arrivé à la partie software. Donc la partie software est honnêtement un peu moins intéressante que la partie hardware. Mais la partie hardware était hyper cool. On a appris, enfin j'ai appris pas mal de choses. Donc voilà un très bon livre aussi pour ceux qui sont curieux. De cette époque des années 93 à 94. Où il y avait justement pas mal de choses qui bougeaient dans le marché du jeu vidéo. Notamment du côté hardware. Ensuite, donc les deux derniers ouvrages sont des ouvrages en fait sur quelque chose qui m'intéresse. Mais que je ne vais pas collectionner. Je vous rassure, ce n'est pas du tout dans mes plans. Par contre, ça m'intéresse d'un point de vue culture vidéoludique. C'est donc les deux bibles. Donc PC Engine. Donc PC Engine avec les U-Card. Et PC Engine avec les CD-ROM. Même ils ont l'intitulé là, les CD-ROM. Parce que c'est vrai, je crois qu'il y a un CD-ROM classique. Il y a un CD-ROM 2. Enfin, il y a pas mal de trucs. Donc CD-ROM, je n'ai pas commencé à lire. La partie U-Card, j'ai commencé. Je suis à la page... Je ne sais pas combien. Est-ce qu'il y a le numéro de page ? Je ne suis pas très très loin. Mais je suis en plein dans l'histoire de la PC Engine. Et notamment là, on apprend d'où vient la PC Engine. Les relations entre Hudson Soft, Nintendo et NEC. Et comment est-ce qu'ils ont été chercher des nouveaux acteurs comme Namco. Par exemple, pour développer des jeux sur cette console, sur cette bécane. Les pratiques commerciales de Nintendo aussi. On en apprend beaucoup dans ce livre. Qui n'est pas forcément très glorieux pour Nintendo. Même si ça n'a pendant longtemps pas évolué. Là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc voilà, vraiment un super ouvrage également. Pour tous ceux qui sont curieux de découvrir un petit peu cette console. Qui n'est jamais sortie. Il y a l'accord graphique qui est sorti chez nous. Mais qui n'est pas très connu en vrai. Et que moi, je connais très très mal. Donc là, j'ai commencé la partie histoire. Je vais approfondir ensuite la partie soft. Qui est assez conséquente. Ah ben, ça d'ici, c'est marqué en haut les pages. Donc je dois mettre page... Je suis page 30. Voilà. Je n'ai pas non plus lu beaucoup. J'ai commencé cette semaine. Donc un bon petit livre bien sympathique. Quand il fait beau en terrasse, sur le balcon. Pendant qu'on est confiné. Donc voilà. Bah écoutez, c'est mes achats de ce mois d'avril. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà. Moins de jeu que d'habitude. Mais bon, on a essayé de vous présenter 2-3 petits trucs sympas. Un peu hors sujet. Goodies, etc. Moi, je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Profitez bien de ces derniers jours de confinement. Nous l'espérons. Et puis, bah... Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501